Yo les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Arena of Valor et épisode 2 de Trouve ton Stuff. Aujourd'hui on va expliquer les items de la jungle. Pour les items de la jungle, vous aurez 3 positions, que ce soit pour les puissances, les tanks ou les dégâts d'attaque. Premier item que vous achèterez, c'est l'arbalète de chasse. Cet arbalète va vous donner 20% de dégâts supplémentaires ainsi que 20% d'XP supplémentaires sur les monstres. Lorsque vous jouerez puissance, vous partirez d'abord sur la malédiction de Loki. Cet item va vous donner 122 puissances ainsi que 400 PV max. Ça vous conférera aussi le talent gelure. Lorsque vous passerez sur le deuxième ou le troisième évolution du stuff, vous obtiendrez un nouveau passif sur votre talent. Le talent va maintenant pouvoir être infligé des dégâts sur les adversaires ainsi que les ralentir pendant une fraction de seconde. C'est quand même plutôt intéressant. Ça vous permettra également d'avoir cette fois 30% de dégâts d'attaque sur les monstres ainsi que 30% d'XP. supplémentaires. Lorsque vous évoluerez votre item, vous pourrez également commencer à stacker pour obtenir des stats supplémentaires. Pour les personnages puissances, vous aurez 8 points de puissance ainsi que 30 points de mana par chaque monstre tué. Je dis bien tué. Les assistances sur les monstres ne comptent pas, vous devez le tuer vous-même. Et on pourra le cumuler jusqu'à 15 fois. Donc 15 fois 8 points de puissance et 15 fois 30 points de mana supplémentaires. Au niveau du passif pour les personnages puissances, vous allez obtenir un passif qui est vraiment dingue, trop fumé, surtout en late game. Lorsque vous allez infliger une compétence et que vous ferez une auto-attaque qui suivra cette compétence, l'auto-attaque va infliger 35% des dégâts d'attaque supplémentaires, plus 45% de votre puissance actuelle. Et ça c'est un temps de récupération de 2 secondes. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pété. Vous faites une compétence, vous faites une auto-attaque, une deuxième compétence, une auto-attaque et ça fait des dégâts vraiment fumés. On prend en compte votre puissance pour une auto-attaque et c'est ça qui est vraiment fou. Ça fait vraiment, vraiment trop, trop mal. Pour les personnages assassins comme Zil que vous utiliserez en jungle, ça fera vraiment trop, trop, trop le café. Deuxième item qu'on peut utiliser, c'est la Léviathan. Alors la Léviathan, je les conseille pour les personnages mêlés. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous donner 800 PV max. Même chose au niveau du cumul, vous obtiendrez 70 PV max accumulés 15 fois, donc c'est vraiment intéressant. Et surtout au niveau du passif, vous infligerez 90 points de dégâts, pardon, plus 5 fois 15 niveaux maximum dégâts magiques aux personnages qui seront aux alentours. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'attaquer, juste le fait de courir autour des personnages va déjà leur infliger des dégâts. Ce qui fait que moi je le conseille plutôt pour les personnages qui sont mêlés, puisque les personnages distants ne sont normalement pas censés être à proximité des champions adverses. Les personnages mêlés, que ce soit au niveau des personnages qui créeront des dégâts d'attaque ou des personnages comme des tanks, je pense notamment à Arthur ou à Tane, qui pourront justement utiliser cet item et qui fera vraiment vraiment beaucoup de dégâts. Au niveau du troisième item, donc là c'est la Faucheuse Dame qui vous donnera 35% de vitesse d'attaque ainsi que 10% de vol de vie et qui accumulé vous donnera jusqu'à 45 points de dégâts supplémentaires. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Au niveau du passif, par contre là c'est vraiment très très fort, ça va infliger 6% de dégâts supplémentaires, donc 6% des PV actuels seront utilisés pour faire des dégâts supplémentaires. Je m'explique, si votre personnage que vous attaquez est full life, vous infligeriez 6% de ses PV full en plus sur votre auto-attaque. Donc si votre auto-attaque fait par exemple 250 points de dégâts d'attaque et que le personnage en face a 6000 points de vie, 6% de 6000 ça fait 3600 si je ne me trompe pas, non. 6% de 6000 qui font 360, 360 points de dégâts plus les 150 points de dégâts que vous avez fait, ce qui fait 510 points de dégâts à votre auto-attaque. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça on peut l'utiliser pour les champions qui sont mêlés, selon moi, qui sont en distance dans un premier temps, selon moi, pardon, puisque les deux autres ne sont pas intéressants. Pour les personnages mêlés qui font des dégâts d'attaque, ça pourrait être aussi intéressant. Mais voilà, donc là ça dépend un petit peu de votre style de jeu. Wukong ici, on le voit que dans l'équipement pro, on a choisi la Faucheuse Dame. Par contre moi je l'ai déjà utilisé avec la Léviathan et je préfère largement avec la Léviathan, dû au passif, donc des 800 points de vie supplémentaires qui sont non négligeables. Donc voilà les potes, c'est déjà une vidéo très très courte, je le sais, mais elle se finit déjà ici. Donc il y a 3 items, les 3 items sont vraiment fumés, que vous choisissez l'item puissance pour les personnages puissants justement, ou l'un des 2 items selon les personnages que vous allez utiliser pour les dégâts d'attaque. Vous pouvez vraiment vous faire énormément de dégâts. En tous les cas les potes, moi je voulais vraiment vous remercier pour le retour que j'ai eu sur cette série. Je vois qu'elle a apprécié, donc ça, ça me fait déjà vraiment plaisir. Deuxièmement, on a dépassé les 250 abonnés, vous êtes vraiment une grande bande de malades, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Donc moi je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour le moment, vous êtes juste exceptionnels. Je suis vraiment content de la communauté que j'ai. Une troisième petite chose par contre, donc voilà, je sais que je suis quand même fortement occupé sur le jeu, mais dans la vie réelle aussi. Donc voilà, juste un grand merci pour les personnes qui me soutiennent malgré tout. Un grand merci aussi à toute la communauté que j'ai dans ma guilde, ou juste dans mes amis, donc les personnes qui viennent m'envoyer des messages régulièrement pour me dire que les vidéos sont sympas, ou tout simplement parce qu'ils ont vraiment envie de jouer avec moi. Sachez que moi aussi j'aimerais bien jouer avec tout le monde, mais malheureusement je ne peux pas me diviser en 10 000. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais je ne peux pas le faire. Même chose pour la guilde, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient rentrer dans la guilde, mais ça coûte très très cher au niveau financier d'augmenter le nombre de places dans la guilde. Et pour le moment, on est vraiment fou, et c'est des personnes qui attendaient déjà aussi depuis très longtemps, ou qui sont là depuis le début, et qui sont actifs très régulièrement. Donc voilà, je sais que c'est un peu frustrant pour d'autres, mais je fais la part des choses, dès qu'il y a des inactifs, je fais en sorte de pouvoir les remplacer un maximum par des personnes qui veulent vraiment rentrer dans la guilde. Donc voilà, je fais des efforts, j'essaye d'être là pour tout le monde, juste voilà, essayer d'être un peu compréhensible aussi par rapport à ça. Et voilà, donc je vous dis juste un gros gros merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tous les cas, j'ai hâte de sortir les prochaines. Demain, il y a un TrooptoMain qui sort, et franchement, il envoie du lourd, les potes. Donc voilà, je vous en dis pas plus. En tous les gars, les potes, merci beaucoup encore une fois, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada